Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le mercredi 31 mai 1899. Hier, seconde journée du procès Déroulaide à Berre. Après les témoins de l'accusation de la première séance, hier, en particulier le général Roger, c'est le tour des témoins de la défense de défiler à la barre. Monsieur François Copé exprime son admiration pour Monsieur Déroulaide. Les généraux Hervé, Lannes et Mornard témoignent de sa loyauté de soldats. Monsieur Juge Lemaitre souligne son patriotisme. Monsieur Boris Marès, lui, en profite. Je rappelle que Monsieur Loubet s'est fait, pendant le scandale de Palamas, le protecteur de tous les concussionnaires. Le procureur Kenney de Beaurepère en profite aussi. J'ai accusé dans mon livre Monsieur Loubet, alors ministre de l'Intérieur et Président du Conseil, d'avoir entravé la justice pour protéger certains membres du Parlement. La nouvelle d'une grève générale au Creusot est venue hier surprendre tout le monde. Depuis plus de 30 ans, en effet, rien de pareil ne s'était produit dans la célèbre usine. On sait que notre armement et notre marine ont de puissants auxiliaires au Creusot. Mais les faits sont là. Il y a grève au Creusot. Hier, les ouvriers de la chaudonnerie du chemin de fer ont quitté leur atelier, circulaient dans les autres ateliers et entraînaient à leur suite leurs camarades des ateliers de chaudonnerie de marine, de montage, d'ajustage, de forge à main, de modelage. Les courroies des machines ont été coupées et au BCMR comme à la fonderie, les machines dynamo misent hors service. Bonne journée Madame, Monsieur et à demain.